Non ! Mais je me suis fait tuer avec un arc empoisonné, c'est qui qui m'a tué ? Mais pour une fois, j'y sors à gérer ! Les gars, je sais pas m'énerver ! Y'a pas un homme charismatique qui peut arriver sur le live et me donner du charisme ? Cours de charisme... Non mais là, j'en ai besoin, j'en ai besoin... Coaching, comment faire ses courses avec charisme ? Eh, c'est qui, charisme ? Ah, celle-là, elle est pas mal, celle-là, j'espère que vous l'avez, les gars ! Clippez, clippez, les gars ! Parce que celle-là, elle est vraiment pas mal ! Comment tu fais tes courses ? Comment tu fonctionnes ? Quel message tu envoies de toi, d'autre ? Allez, montre-moi ! Donc lui, c'est le prof, les gars ! Lui, c'est le prof en charisme ! On va écouter ce qu'il a à nous dire ! Alors, qu'est-ce qui se passe, déjà, là ? J'hésite entre les radis et les carottes ! Donc ça, c'est moi, les gars ! Je suis en train d'hésiter entre les radis et les carottes ! Oh, va en rayon burger ! J'hésite entre les radis et les carottes ! C'est bien, non mais c'est bien, c'est une bonne alimentation ! C'est un beau résumé de ta vie, ça ! C'est moi, à ton âge ! J'hésitais entre Ferrari et Porsche, pas entre radis et carottes ! Ouf ! Oh, lui, il a du cari ! Ce que je veux, Titouan, c'est que tu te reconnectes à ton âge ! Attends, il s'appelle Titouan ! Non, mais lui, il a vraiment pas de chance dans la vie ! Frérot, il s'appelle Titouan ! Il a pas de chance ! Instinct de chasseur-cueillir ! Désolé à tous les Titouans ! Pour l'instant, t'es une proie, là ! T'es un produit parmi tant d'autres ! Y a une petite vieille qui va passer ! Elle va te mettre dans son caddie ! Tiens ! Moi, je vois pas de différence entre ça et ça ! Titouan, stop ! Je te sens complètement paumé, là ! Viens là ! Allez ! Viens me voir ! Ouh, le charisme ! Carrément, il a dit au mec qui travaille ici, il a dit... Frérot, il en impose ! Il en impose, frérot ! Regarde ce gars ! C'est mon exemple ! Je suis là, hein ! Qu'est-ce que tu restes face à ce... Ouh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Titouan, il a du mal, hein ! Mais le pauvre, il est timide, ouais ! Ça met mal à l'aise, la situation, là, tu me suis, et... Je suis pas comme ça d'habitude ! J'arrive pas à être moi-même ! Bah oui, frère, ça doit faire peur, tu te fais coacher en public ! Titouan, c'est ça que je te demande, de pas être toi-même ? C'est toi-même, le problème ? Répétit-ouan ! Imagine, on te dit ça, toi, dans la vie ! C'est toi-même, le problème ! Ok, stop ! C'est peut-être ça, regarde ! Peut-être qu'il faut que je me remette aux questions ! Je pense que j'ai un réel problème de charisme ! Breakdown ! Breakdown ! Ouh, il parle anglais, en plus ! Donne-moi ça ! On va faire le bilan, maintenant ! Tomate, cerise ! Dengri, tomate, cerise, dengri ! Baby, carotte ! Dengri, avec du Saint-Moret, baby, carotte, dengri ! Petit Yoplait ! Bah voilà ! Baby, carotte, dans le Yoplait, avec des tomates cerises, là, l'apéro, t'as tout gagné ! Ça, c'est le panier d'un homme sans ambition ! C'est le panier d'un homme sans ambition ! Baby, carotte, dans le Yoplait, avec des tomates cerises, là, l'apéro, t'as tout gagné ! Ah ! Non, mais frère, non, 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 c'est pas vrai ! Non, mais moi, je mange pas que ça ! Moi, je suis un vrai malalpha, frère ! Pour l'apéro, c'est une grosse bouteille de vin, du sauciflard, voilà, je suis un vrai malalpha ! Consomme des baby-carottes ! Je digère pas les grosses ! Comment ? Je digère pas les grosses ! Stéphane Malassagne, je t'en supplie, Stéphane ! J'espère que quelqu'un va t'envoyer ce clip, cette vidéo, j'en sais rien ! Stéphane, je veux que tu me coaches ! Je veux faire un cours de charisme avec toi, Stéphane ! Tu sais que quand tu achètes quelque chose, les gens, là, autour de toi, ils t'imaginent en train de le consommer. Donc on t'imagine, là, en train de t'essuyer. Charismatique, ça ? Non. Ben non. Ah, t'es d'homme, je veux qu'ils me coaches ! Donc tu n'achètes pas de papier toilette, tu achètes des mouchoirs. Mais ça veut dire que lui, chez lui, il se torche le cul avec des mouchoirs ? Non, arrête, frère, c'est une dinguerie. Pourquoi tu utilises un panier ? Ben, pour porter micro, ça. Tu sais qu'un homme préhistorique, il allait buter un mammouth à manu, puis ramener ça dans sa grotte, sur l'épaule, d'accord ? Et toi, t'as besoin d'un panier pour porter des baby-carottes. C'est ça, l'évolution ? Stéphane, je veux que tu me coaches, s'il te plaît, Stéphane ! Attends, je vais envoyer un message Insta tout de suite à Stéphane. Ah ouais, Stéphane, il est acteur, carrément. Il follow... Oh, il follow Lorenzo ! Oh, il follow McFly, Carlito, Amixem ! Moi, il me follow pas. Je vais envoyer un message. Attends, faut que j'envoie un message un minimum charismatique. Faut qu'on travaille le message vocal, le chat. S'il vous plaît, écrivez-moi un texte. Là, je me mets dans la tête, je suis charismatique, je suis en mal à l'affa. Bon, je vais envoyer un message. Je suis en mal à l'affa, je suis en mal à l'affa. Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Je me permets, je t'envoie un petit message. Je t'explique... Je t'explique... J'ai bégayé. Non, j'ai bégayé, les gars, j'ai supprimé. Non mais les gars, il faut faire un message charismatique, là. Bonjour Stéphane, j'espère que tu vas bien. Non, faut pas dire ça, c'est pas charismatique. Salut Stéphane, c'est Michou, je me permets de t'envoyer un petit message. J'aimerais bien que tu me coaches en charisme. Voilà, parce que je pense qu'il y a 2-3 petits détails à régler. Je suis un mec charismatique de base, mais j'ai 2-3 petits détails à régler. Et j'aimerais... En fait, c'est plus pour te rencontrer quoi. J'aimerais bien te rendre... Oui, je vais dire ça. Allez, je recommence, je recommence. Salut Stéphane, j'espère que tu vas bien. C'est Michou, je me permets de t'envoyer un petit message. Je t'explique, j'aimerais bien te rencontrer, qu'on se voit et puis voilà, que à la limite, tu me fasses un petit coaching. Comme tu les aimes, comme on a l'habitude et voilà. Des gros bisous, prends soin de toi. Non, pas des gros bisous. Non, mais pas des gros bisous. Mais pas des gros bisous. Mais frère, je suis nul. C'était bien. Non, c'était bien. Mais il fallait raccrocher plus tôt, là. Salut Stéphane, c'est Michou, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un petit message pour te rencontrer. J'aimerais bien te rencontrer et qu'on passe un petit moment ensemble, à la limite. Si tu veux, on peut faire un petit coaching. Tu peux me coacher, si tu veux. Et voilà, à bientôt Stéphane. Oh, il était bien ! Oh, il était bien celui-là ! Celui-là, il était charismatique. Attendez, venez, on le réécoute. Salut Stéphane, c'est Michou, j'espère que tu vas bien. Attends, mais j'ai pas une voix comme ça. J'ai pas une voix comme ça, frère. C'est quoi cette voix-là ? Mais j'ai une voix... Dans ma tête, je m'entends pas comme ça. Dans ma tête, je m'entends avec une grosse voix. Non, c'est pas grave, les gars. J'espère que j'aurai une réponse de Stéphane. Ok, continuons à regarder ce coach en charisme. Quand tu achètes des baby-carottes, tu envoies un message dans l'inconscient des femmes. Parce que la carotte, c'est un symbole phallique. Donc, si tu achètes plutôt un concombre, là, t'envoies un autre message dans l'inconscient des femmes. Ça veut dire que t'as amené une embragma. Ah, ok ! Bon, bah, faut que je continue à acheter les baby-carottes, du coup. Hein ? C'est pas ce que je voulais dire, les gars. Non, attendez. Non, le chat, c'est pas ce que vous croyez. Vous croyez que c'est pourquoi, il y a 5 ans, quand je faisais des top 1 sur Fortnite, et je criais concombre ? C'est pourquoi, les gars ? Non, mais attendez. Vous avez pas compris ? Non, vous avez mal compris, là. Je veux vraiment que tu te mettes ça dans le crâne. Tu dois avoir conscience de l'image. Il vient de comparer le concombre à une tub, et il est en train de lui tapoter sur le fond. que tu renvoies de toi. C'est bizarre. Attends, je crois que je t'ai... Je crois que je t'ai percé un bouton, là. Oh, ça me dégoute. Non, mais arrête ! Respecte Titouan, Stéphane ! Moi, je suis dans la team de Titouan. Moi, je me mets à la place de Titouan. Moi, je suis un mec, j'ai pas de charisme. Une femme qui voit un homme acheter de la viande, ça fait tilt dans sa tête tout de suite. Je te vois acheter de la viande comme ça, avec cette espèce de frénésie. Je t'imagine en train de faire l'amour aussi, là. Ouh. Tu peux aussi pénétrer subtilement... Oh, mais t'as vu les mots qui... Non, mais lui, il est que dans le sexe. Non, mais c'est pas... T'es un matrix, c'est du sexe, frérot. Pénétrer subtilement dans la psychologie féminine. Faire passer un message. Préservatif. Je suis sur le marché. Non, mais là... Je ne prends pas les conseils. Elsa, si tu regardes ce moment, ne t'inquiète pas. Je ne prends pas les conseils. Je continuerai à acheter des baby-carottes. T'inquiète pas. Et là, tu peux aller à la caisse. Là, tu peux aller à la caisse. En plus, son concombre, il le tient vraiment au bon endroit. Vous savez, on dirait quoi ? On dirait juste un mec, il voulait aller acheter une boîte de préservatifs, mais il osait pas acheter la boîte de préservatifs tout seul. Parce que tu connais, c'est bizarre. Tu peux pas acheter une boîte de préservatifs tout seul. Qui a déjà osé faire ça ? C'est pas possible. Du coup, t'achètes des trucs à côté pour faire genre en mode Ouais, allez, on va prendre de la viande, des concombres. Tu sais très bien que t'en as pas besoin. Mais juste, tu peux pas acheter la boîte de préservatifs tout seul. Ça t'es déjà arrivé ? Non, bah non les gars, non. Non, pas du tout. Je dis ça comme ça. Enfin, c'est un truc qui m'est passé par la tête, mais ça m'est jamais arrivé. L'attitude n'est pas bonne. Oh. Il faut que tu aies l'attitude adaptée à ce que tu consommes. J'achète des préservatifs. Observe bien. Et on se dit, ce mec là, il va passer une bonne soirée. Et j'aimerais bien en être, limite. C'est ça que se disent les femmes. Non mais lui, c'est un malade. Non mais lui, ça veut dire, il doit pécho frérot. Lui, il doit pécho un max. Quoi ? Quand tu avances avec tes préservatifs, là, on se dit, ce type là, il va faire des bombaos avec ses copains. Ah, c'est un autre délire. Mais moi, c'est pareil les gars, quand j'achète des préservatifs, c'est pour des bombaos. Tu sais pourquoi les gens font la queue là ? Pour avoir un ordre ? Parce qu'on l'aura pas appris à faire autrement. D'accord ? On l'aura appris à respecter les règles. Un homme charismatique a ses propres règles. Donc, on te fait pas la queue, on passe devant tout le monde. Allez, vas-y, tu passes. Allez. Ah ouais, un homme charismatique, frérot, il a pas le temps. Ah, Titouan ? Oui ? Cette dame a quelque chose à te dire. Il envoie son pote, il dit, allez, tu doubles les gens, et quand la daronne, elle le regarde en mode, t'es passé devant, il dit, oh, Titouan. La dame a un truc à te dire, Titouan. J'ai des choses à faire, je suis occupé, je suis désolé. Oh, Titouan, t'as dit, je suis désolé. Vous êtes un robot, non ? Tu n'es pas un robot, parle normalement. Elle a dit ça, elle a dit, t'es pas un robot, il faut parler normalement. Alors, j'ai des choses à faire, je suis désolé. Oh. Ça, c'est mieux. T'as vu ? Tu l'as mouché, elle a plus rien dit après. Ah, il faut pas avoir peur, hein. Eh, oh, elle est où, comme trois pommes, va pas te casser la gueule. Les gars, je sais très bien que c'est du troll, mais en vrai, c'est trop marrant. Comment ça passe pas ? Ça passe, c'est votre machine qui a un problème, alors on refait. Qu'est-ce qu'il se passe avec votre machine ? Alors, il est où l'homme charismatique ? Moi, je peux dire, la carte bleue, elle passe, frérot. Je déteste ce personnage. Ah, c'est pas passé. Voilà, Titouan. Voilà, ça, c'est charismatique. Voilà. Le lecteur de cartes ne marche pas. Bon, bah, on remet les courses à sa place. Attends, mais Titouan, c'était pas son premier cours, par contre. Draguer dans un supermarché. Ah ouais. Oh, coaching quand on insulte votre copine. Ok, les gars, faut que je regarde ça. Non, mais je suis un homme en couple. Voilà, il faut que si jamais il y a un moment où ça se passe mal, il faut que je sois prêt à réagir. C'est ma compagne. Tu vas lui faire une réflexion misogyne. Et je vais te montrer comment je me sors de manière charismatique de cette situation. Regarde ce charisme. Regarde ce charisme, frérot, quand il se balade. Je crois que j'ai pas bien entendu. Fais attention à toi, mon petit bonhomme. Fais bien attention à toi. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Elle est bonne, cette sale p***, non ? Je suis passé à l'avoir bien entendu. Tu fais attention, mon petit bonhomme. Tu fais quoi, toi ? Si je te dis que c'est une p***, t'es ok ? T'es tombé dans mon piège. Tu as vu son gabarit ? Mais du coup, on fait comment ? Quand il a un gabarit comme ça, on fait comment, frérot ? Pas comme ça que tu t'imposeras de manière charismatique, là. Il va te casser la gueule. Moi, je peux pas t'apprendre à saigner de manière charismatique. Son bras, là ! C'est ton corps. C'est pas lui qui le fait embrouiller, là ! C'est elle ! Tu l'as regardé ? Tu lui as souri ? Oh non ! Les gars, arrêtez ! Non mais là, non, non ! Heureusement que c'est juste rôle, les gars. N'écoutez pas, s'il vous plaît, n'écoutez pas ses conseils. On me respecte, moi. T'as compris ? Ne me manque pas de respect. Et là, elle a compris. Tu t'es fait respecter, et tu t'es pas mis en danger. Oh non, c'est trop, frère. On va peut-être pas regarder toutes les vidéos coaching, parce que bon, ça va finir que je vais juste prendre une claque dans la gueule de Elsa, donc... Attends, est-ce que j'ai eu une réponse de Stéphane ? Elle m'a pas répondu, Stéphane. En vrai, les gars, je vous jure, je veux faire un cours de charisme avec Stéphane. Je veux qu'il y ait une future vidéo de moi et Stéphane où Stéphane me coach en charisme. Parce que j'en ai besoin. Non mais les gars, en vrai, de vrai, j'en ai besoin. Regardons mon profil un petit peu. Imaginez, vous voyez cet individu dans la rue. Qu'est-ce que vous vous dites en premier lieu ? Imaginez, vous me voyez dans la rue. Attendez, je vais faire une démarche quand même. Pourquoi j'arrive pas à marcher de manière naturelle ? Attends, comment je marche dans la vie ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi ? C'est un BG, quand on t'entend parler, par contre, bobe l'éponge. Ah, donc faut vraiment pas que je parle. Tu ressembles à une canette. Oh, arrêtez ! Toi, ça se voit, tu te fais recal de boîte. Oh non, non mais vous voyez les gars. J'ai besoin de Stéphane. Faut que Stéphane, il me coache en charisme, j'en sais rien. Ok les gars, on va la refaire. Imaginez là, Stéphane, il me coache, etc. Il me dit quoi ? T'es un homme charismatique ? Tu bombes le torse. Tu montres que t'as pas le temps, tu regardes pas les gens. Et, main dans la poche. J'ai pas le temps, faut marcher vite, je regarde pas les gens. Oh ! Oh le charisme ! Non mais là, vous vous dites quoi là, chat ? C'est mieux là, ouais, ouais. Là, je suis tout nu. Ouh là, euh... Ouh là là, euh... Un nain qui s'est perdu. Et alors les gars ? Ça se voit, tu coûtes un délixier. Bon, Stéphane, j'ai besoin d'aide. En plus, j'ai regardé cette caméra là, alors que c'est cette caméra là qui me filme. J'ai zéro charisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...